Et yo les gars c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cette fois-ci vous présenter le menu du mode car manager sur FIFA 18 parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolution cette année dans le mode carrière et c'est pas pour nous déplaire donc je vais vous présenter ça tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé comme je me répète un peu mais voilà vous l'avez beaucoup entendu parler bon ça on va revenir tout à l'heure mais les alertes info qui ont changé, les négociations transfert etc voilà comme là vous voyez on voit Pépé qui a signé c'est assez stylé avec des vidéos etc et des autres joueurs derrière donc on va tout de suite commencer déjà par le bureau voilà parce que je vais en venir vite fait il n'y a rien qu'à changer voilà c'est comme l'année dernière donc voilà je ne vais pas en venir dessus parce qu'il y a un nouveau ensuite accueil transfert donc c'est quoi accueil transfert en fait c'est un peu comme ma liste prioritaire par exemple il n'y a plus ma liste prioritaire les joueurs que vous allez sélectionner maintenant ça se nomme accueil transfert et ce sera mis dans cette liste ensuite ici il y a les offres émises voilà les offres reçues et transfert si c'est le joueur qu'on a mis à vendre ou à prêter donc ça se voit là ça c'est pareil ça se change pas ici du coup c'est pour voir voilà ça n'a pas changé non plus mais on peut voir les animations bon là il n'y a pas là il y en a une pour Victor ok alors ça cherche un peu donc ouais ça prend toujours un peu de temps mais enfin un peu de temps quelques secondes donc voilà je trouve ça assez stylé c'est le club ok d'accord donc je trouve ça assez stylé personnellement ensuite dans équipe bon ça ça n'a pas changé je n'ai pas à revenir dessus pardon donc du coup il n'y a plus le rapport d'équipe ce qui est dommage mais bon voilà il y a quand même le mode accueil d'équipe donc c'est à peu près pareil c'est vrai que je suis un peu perdu etc mais il faut le seul temps de s'y faire mais voilà il y a le forme le moral le rôle aussi crucial et sport je trouve ça pas mal ils ont changé un petit peu les noms donc ici par exemple si vous voulez vendre un joueur vous mettez A bon là c'est pas le bon parce que j'ai mis un joueur qui est prêté mais voilà vous pouvez ajouter à lise et transfert à lise de prêt on peut bloquer les offres on beaucoup plus d'équipe gestion numéro voilà et négocier un contrat donc les contrats on verra s'abattir au pire on va faire ça maintenant les contrats on va essayer de prolonger un joueur par exemple qui on pourrait prolonger on va prolonger Erira donc en plus le contracte termine en 12 mois donc du coup on va négocier un contrat parce que vous allez voir ça a pas mal changé donc comme ça on va aller voir ça ensemble alors le petit truc voilà bon là je vous laisse profiter un petit peu par exemple il n'y a pas de saut on n'entend pas on ne les entend pas parler je vous laisse lire voilà donc il y a bien le joueur qui est là donc c'est vraiment si ça apporte vraiment quelque chose d'assez intéressant donc déjà donc là c'est à nous le choisir c'est quoi le rôle qu'on veut qu'il ait parce que c'est qu'espoir non c'est Erira moi je vais mettre important crucial c'est un peu voilà on va mettre important pour voir s'il accepte parce que si on met espoir il va refuser direct il va nous gériter on ne pourra plus laisser le prolonger voilà donc là on va voir ce qu'il dit c'est plus qu'il veut dire bah va te faire foutre ok bah nickel donc après bien sûr vous allez voir il faudrait proposer un contrat le salaire le long de l'année aussi voilà la durée de contrat donc vu qu'il est il les vend plus il a plus de contrat il reste un an du coup on va essayer de mettre pas mal d'années moi après je compte pas voilà c'est une carrière que je m'en fous un petit peu on va lui mettre 4 ans 4 ans il a l'air satisfait est-ce qu'il est satisfait d'accord bah nickel les petites musiques sont un peu stressantes aussi bon par contre il y a juste une phrase toute simple oui c'est ce que nous espérons poursuivons il y a le mec on le voit parler pendant je sais pas combien de temps ah bah ça c'est nickel c'est ça qui est consubératoire je trouve ça vraiment intéressant pour acheter par contre moi je trouve que c'est pas une bonne chose de mettre des consubératoires parce que tu veux te faire voler ton joueur alors tu t'y attends pas trop donc donc voilà mais c'est ça que pour acheter des joueurs quand on a pas le temps la dernière journée mercato ça peut être pratique alors bien avant dans la salle nous avons évoqué son salaire et d'autres questions financières quand tu dois quitter mon client nos pensions qui mérite d'être payé 190 000 euros par semaine nous aimerons une prime à la signature de 2 millions oh là là alors du coup on peut faire des contre-propositions après ouais je m'en fous la carrière je veux pas la jouer c'est juste pour vous montrer donc du coup on peut modifier la prime retirer prime soumettre une offre ou modifier le salaire et prime à la signature donc moi c'est ce que je vais faire donc du coup il demandait 190 000 on va mettre un peu plus c'est à dire 240 000 et par contre en prime de signature on va mettre moins on va mettre 1 million voilà et on met sous mettre offre bon c'est mieux qu'il accepte en plus j'ai augmenté de 30 000 30 000 euros par semaine voilà bah nickel donc voilà je vous montre un petit peu comment ça se passe pour prolonger les contrats donc ça va ça dure pas trop longtemps c'est assez rapide à faire par contre pour recruter un joueur là c'est beaucoup plus long donc je vais vous le montrer donc je vais vite fait faire le tour voilà donc chercher les joueurs ça je vais en revenir donc accueillir transfert donc voilà ah non ça je vous l'ai déjà montré donc justement on va faire ça après on va d'abord voilà moi aussi ça a pas changé du coup je vais pas vous montrer ici ça a pas changé non plus donc on va chercher un joueur on va essayer de recruter un joueur bon on est moins chez eternal dead on a pas mal de budget du coup on va se prendre un petit joueur qui se nomme Lionel Messi voilà pas connu dans le milieu on va essayer de le recruter les gars donc on doit absolument mettre dans ajouter à l'accueil transfert parce qu'autrement on peut pas on peut pas faire des offres etc donc c'est voilà c'est un peu comme malice prioritaire donc ensuite on retourne dans l'accueil et dans l'accueil transfert donc là il y a le Messi donc on peut voir déjà à droite son général bon on les voit pas tout le temps ça dépend des joueurs comme vous le savez donc là je la forme bref il y a tout la valeur dure on voit même son salaire et on peut voir qu'une clause libération là il y en a pas mais il y a des joueurs qui en ont voilà moi j'ai eu des joueurs il y en a il y en a même ici il n'y en a pas donc bon donc là nous pouvions proposer une offre entre 104 et 146 millions d'euros par une chance dans cette transaction et ben on va essayer donc approchez pour achat bim donc là c'est beaucoup plus long parce que d'abord on va pas voir on va pas rencontrer le joueur parce qu'il faut déjà trouver un accord avec son club c'est-à-dire le Barcelone donc voilà je vous laisse lire donc j'ai déjà fait deux fois pour recruter le joueur pour l'instant c'est toujours la même chose pour l'instant ouais c'est sûr la même phrase donc au début franchement c'est sympa mais au bout d'un moment bon c'est toujours la même chose donc je pense pas le faire à chaque fois personnellement donc proposer un transfert alors on va proposer 100 millions 100 millions alors je mets 100 millions exprès parce que c'est pas dit qu'il accepte parce que il vaut 105 millions donc on va voir est-ce qu'il veut dire oui oh ah ouais d'accord les bâtards 133 millions ah il fait la gueule ah là je fais la gueule le coach non non on va négocier alors par contre tu peux dégager merci hop ouais non non pas centre 100 119 allez j'aurais pu vous poser 120 119 qu'est-ce qu'il va dire les bâtards et là du coup je pourrais pas est-ce que je peux renseigner ou il me dise nique ta mère ah là il gueule il est épité ok bah du coup on va accepter parce que là il a l'air vraiment bon du coup on accepte ah il négocie bien le Barça peut-être que j'aurais pu quand même voilà si j'aurais fait une offre à 129 voilà ça aurait pu marcher mais bon donc du coup là on a eu un accord donc ça a marqué le FC Barcelona vous êtes mis d'accord avec ce club vous pouvez lancer une négociation avec le joueur donc c'est ce qu'on va faire donc il y a marqué télégué c'est à dire c'est l'adjoint qui fait donc du coup en fait on voit pas ce qui se passe donc c'est un risque à prendre ou pas parce que bon pour les petits recrues ok mais pour des grosses recrues il va mieux le faire parce que bon l'adjoint il est capable de tout faire voilà donc ouais il y a beaucoup de sujets évoqués c'est beaucoup plus long la négociation aux joueurs surtout surtout pour Messi ça risque d'être compliqué de trouver parce que bon on va voir donc déjà crucial ça c'est c'est lui on va pas lui mettre espoir tu comprends il y a 30 piques c'est le meilleur joueur au monde avec Cristiano Ronaldo bon c'est voilà il ne pourra que dire oui voilà il est content même si il est à côté avec son petit sourire voilà durée de contrat alors comment je peux reposer parce que tout à l'heure c'est ton parent c'est long ouais donc là c'est différent tout à l'heure j'avais fait aussi avec Messi et en fait j'avais même pas parlé de pression de contrat c'est désir que moi j'ai même pas le temps de parler c'est l'agent de Messi qui a dit qu'il voulait 3 ans de contrat donc du coup là je mets 3 ans parce que c'est ce qu'il m'avait demandé bon il a 30 ans 5 ans je pense que c'est un peu voilà 3 ans c'est bien voilà il est content Messi il essaie de il essaie de pas sourire mais il peut pas empêcher il a envie de sauter au plafond tout à fait donc ça par exemple j'en avais pas parlé juste avant avec quand j'avais fait pour tester avec Messi donc du coup on accepte voilà ça me fait rire les sourires en plus c'est assez stylé avec son pyro déjà c'est très bien fait on voit les maillots avec Zlatan et Mermuch etc c'est plutôt stylé on va pour pas voilà que les joueurs le plus important donc c'est assez stylé donc là on va parler argent ah ouais donc là ça change parce que là c'est à moi proposer alors que tout à l'heure il m'avait carrément fait une proposition directe il me proposait genre 16 millions primes à la signature et une prime s'il mettait 20 buts ou plus de 20 millions donc c'est pour avoir mais s'il faut vraiment de l'argent donc du coup le salaire peut-être pas quand même on va se calmer on va mettre il a combien il a 500 on va mettre 500 voilà une prime à la signature par contre la prime il va faire le bâtard alors est-ce que vu que j'ai mis un bon salaire il peut demander une petite prime à la signature ce mois il demandait 20 millions tu vois mais là j'ai fait une main quoi que ouais non je pense pas ça passera pas j'espère qu'on passe d'excès ils vont pas dire au revoir c'est pour besoin mon client c'est en dehors on est 510 000 ouais et 5 millions après 10 mal joué ah ouais ouh ça fait mal ça fait ouais compte-position parce que là il demandait quand même pas mal alors déjà c'est un peu con parce que bon je propose un salaire il baisse le salaire bon après ouais non j'ai un indicio logique après ma signature ah ouais donc là les primes c'est là après 15 matchs hop oh là par contre j'ai avisé pour le salaire ouais non il va dire non j'ai mis ça mais en fait j'ai fait un peu n'importe quoi bah c'est après c'est juste pour montrer je négocie pas ah il baisse encore le salaire oh eh vous avez vu là je suis en train vraiment de gagner parce que là il vient encore baisser son salaire et en plus à la base c'est tous les 5 matchs joués et là maintenant c'est les 15 donc j'ai réussi à bien négocier donc donc voilà c'est nickel en plus 7 millions c'est pas oufissime enfin c'est beaucoup mais ça va quoi donc du coup voilà donc là maintenant je viens de recruter l'un et messie nous on va les vérifier ça dans l'équipe il est tout en bas normalement et voilà le petit Lionel Messi avec des stats plutôt sympathique donc donc voilà je vous ai montré le plus important surtout les grosses noumoutées parce qu'après il n'y a pas eu vraiment énormément de changements par rapport aux années précédentes donc là par exemple on va essayer de voir un joueur voilà on va essayer de voir si il y a des joueurs qui ont par exemple des une oh putain j'oublie le nom bon vous allez me comprendre est-ce qu'on peut le recruter direct je ne crois pas le joueur il avait récemment ah oui ok il a marqué à droite les clauses libérations alors je vais aller rechercher un joueur parce que je sais que lui il a une clause libération parce que je vais la rechercher au hasard il s'était affiché et j'ai vu qu'il avait une clause donc est-ce que là il aura une clause aussi c'est le joueur de Montpellier ça va faire un peu bizarre mais si je peux en vous montrer c'est Casimir Ninga alors lui il avait une clause quand j'ai essayé de le recruter avec Saint-Etienne vite fait pour voir il avait une clause de 15 millions et j'avais proposé je crois 5 millions il m'avait dit il va te faire foutre et il s'était parti donc là on va voir est-ce qu'il a une clause aussi maintenant il n'a aucune clause d'accord peut-être qu'il faut que j'avance parce que là je ne suis qu'au premier joueur bon je ne sais pas ça a vraiment un rapport mais on va voir ça donc ah oui aussi je n'ai pas parlé des entraînements mais bon les entraînements c'est pareil c'est toujours le même système donc il y a toujours 5 séances bon après il y a eu des nouveaux ajouts pour les entraînements mais bon je ne vais pas forcément tous vous les montrer enfin je ne vais même pas vous les montrer donc là voilà ah oui donc ah oui bah ça en fait je viens de voir en fait il ah oui non d'accord ah si on peut négocier on peut ah d'accord même quand un joueur veut recruter un joueur de notre équipe on peut négocier également d'accord donc ça par exemple je ne savais pas ah ouais on voit que ça a été rajouté le maillot de Messi donc ça c'est assez sympathique contre proposition deux ans ah ouais ça c'est assez stylé aussi la partage des salaires ça il n'y avait pas du tout donc c'est ouais moi après non t'es un ouf toi tu recrutes mon joueur tu prends bon allez un 85 au moins c'est bon et le mec il avait un terrain non il est pété il a 34 000 de salaire c'est bon ok pas de soucis mais moi je négocie autrement c'est non donc on va encore faire une contre proposition hop le mec il est trop têtu est-ce qu'il va finir par accepter ou pas parce que là il y a des chances qu'il dise bah tant pis au revoir mais ça c'est les risques voilà c'est ça ne convient pas vous avez vu à chaque fois il baisse à chaque fois il baisse donc je vais continuer à faire ma tactique mais après voilà par moment c'est risqué aussi parce qu'il peut dire non et du coup bah tu peux être déçu parce que tu peux voilà le joueur que tu voulais qu'il parte bah il partira pas ou le joueur que tu voulais recruter bah tu recruteras pas et ça c'est dommage et aussi je précise quand vous voulez recruter un joueur et que la négociation échoue vous pouvez plus essayer une deuxième fois donc il faut vraiment bien négocier parce qu'autrement bah vous vous faites baiser ah ouais bah voilà ah ouais bah là du coup on s'est fait baiser il est dégoûté le coach mais du coup au moins ça vous montre aussi comment ça se passe donc voilà donc je vous ai un petit peu tout montré les gars sauf pour recruter un joueur voilà où il y a déjà la j'oublie toujours la clause de libération du coup bah là j'en ai pas on va approcher pour achat ouais bon du coup non il n'y a pas de de clause libératoire bon c'est pas grave du coup on va s'arrêter là les gars je vais pas vous montrer encore une fois bon vous commencez à à savoir donc du coup les gars moi je vous dis à une prochaine vidéo les gars c'était Royan cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner moi je vous dis à très bientôt pour la car manager avec l'Aïe Saint-Etienne petit spoil c'était Royan ciao merci 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 merci